Vous savez que cette guerre se livre aussi évidemment largement par voie aérienne avec notamment l'importance des drones. Et vous allez voir un document exceptionnel maintenant tourné par l'une de nos équipes, c'est Gwendolyn de Bono avec Thibaut Bruch. Ils ont pu suivre une équipe de dronistes ukrainiens en pleine opération la nuit. Ils vont envoyer un drone de l'autre côté de la frontière russe avec une opération qui va-t-elle réussir ou pas, on va le savoir dans quelques instants. Regardez ce document exceptionnel, une équipe de dronistes ukrainiens suivie en pleine nuit. Protégés par l'obscurité, ces militaires attendent le signal de départ. Les deux obus de 120 mm qui doivent être largués par drone derrière les lignes russes sont signés. C'est le SBU, le renseignement ukrainien, qui a transmis la cible de l'opération au commandant de l'unité. La cible d'aujourd'hui, c'est un point d'observation de l'ennemi et un de leurs transmetteurs. Notre but aujourd'hui, c'est de réduire ce bâtiment à ses fondations. Les réseaux de résistance sont souvent à l'origine des coordonnées transmises au SBU. L'unité se dirige vers un village à 5 km du front. Seules les lumières rouges, moins repérables, sont autorisées. Le drone emporte une charge de 20 kg sur une distance de 14 km. Extrêmement précis, c'est une arme précieuse pour mener cette contre-offensive qui manque d'appui aérien. Un officier du renseignement ukrainien supervise l'opération. Marat, le commandant, s'assure qu'aucun brouilleur russe n'est en marche. Il n'y a pas de brouilleur. Le drone décolle et franchit les lignes russes. Un premier au but doit ouvrir le toit du bâtiment. Il touche la cible. Le deuxième doit détruire le matériel de transmission à l'intérieur. Deuxième tir réussi. L'unité repart aussitôt du bâtiment désaffecté pour éviter une riposte. Une mission idéale pour le groupe. L'officier du SBU souligne, lui, les bénéfices de ce tir pour l'infanterie qui opère sur ce secteur du front sud. Après la destruction de ce pont, et nous sommes absolument certains de l'avoir détruit, les forces ukrainiennes et les unités d'assaut ont une opportunité d'établir des têtes de pont pour faire avancer la contre-offensive. L'unité affirme avoir détruit 60 cibles sur le front sud depuis le début de la contre-offensive. Nous sommes rentables, plaisante le commandant. Lui et ses hommes viennent d'être appelés en soutien sur le front est. Le travail formidable, encore une fois, de l'équipe Gwendoline de Bonneau et Thibaut Bruch. Et vous soulignez, Pierre, que c'est d'autant plus fou de réussir à montrer des séquences pareilles, qu'on est vraiment dans la guerre secrète. Voilà, vraiment, bravo, coup de chapeau au travail qu'ils ont fait. Ça illustre le propos que j'avais en disant qu'il y a toute une partie de la guerre secrète qu'on ne voit pas. Là, c'est ce qui se passe. Regardez le chénon, qui est un chénon classique, si je puis dire, qui se répète. Renseignement fourni par des partisans. Des partisans, ce sont des Ukrainiens qui sont derrière les lignes russes et qui vont identifier ici un poste de commandement, là un centre de munition. Là, en l'occurrence, c'est un centre de transmission qui est identifiable parce que vous avez toute une série d'antennes qui sont déployées autour de ce bâtiment. Donc les partisans transmettent leur enseignement au service secret ukrainien qui vont vérifier qu'ils ne sont pas intoxiqués par un faux groupe de partisans manipulés par les russes parce que c'est arrivé. Donc ils vont vérifier l'information. Et après, ils vont monter une opération avec un groupe d'assaut de leur service action ou des forces spéciales qui vont donc monter tout ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire une opération en deux temps. Une première bombe sur le bâtiment pour ouvrir le bâtiment. Le second, de façon, avec la précision que donnent les drones, mettre la deuxième bombe, qui ne sont pas des bombes considérables mais qui vont détruire l'ensemble du système de transmission. Et donc ça veut dire que dans cette zone, la mission étant remplie, le renseignement remonte instantanément sur l'état-major de zone pour dire à cet endroit-là, il n'y a plus de transmission, sachant que les russes vont venir réparer. Donc ça ouvre une fenêtre de tir et derrière, vous pouvez monter une opération. Donc c'est remarquable et c'est ce qui se passe. Là, ils parlent sur cette zone d'une vingtaine... Non, je n'ai plus le chiffre du nombre d'opérations qu'ils ont montées. Mais ça se passe tous les jours et c'est cette guerre de l'ombre qui est si importante. Cette guerre de l'ombre, c'est vrai, qui souligne, Samantha, l'importance du renseignement. Par définition, ce n'est pas visuel. On en parle assez régulièrement. Mais ici, on en voit l'illustration précise parce que tout part au fond. Il y a les satellites, etc. Mais le renseignement humain, c'est à la base de tout. C'est exactement ça. C'est vraiment la force des Ukrainiens dans cette guerre. C'est qu'ils réussissent à infiltrer des personnes en Russie où ce sont des personnes qui sont en Russie, parfois depuis très longtemps, qui sont sympathiques à la cause ukrainienne et aussi anti-Poutine. Et je voudrais juste souligner le risque que courent ces personnes qui envoient ces informations aux Ukrainiens. Parce que si elles sont attrapées, légalement, c'est la prison. Mais je ne pense pas qu'ils arriveront en vie dans un centre de détention. C'est extrêmement dangereux. C'est sans aucune reconnaissance parce qu'ils sont, par définition, cachés. Donc, c'est vraiment un travail absolument extraordinaire. Et en fait, c'est un mélange de très, très vieilles techniques qui sont le renseignement humain sur le terrain et de ces drones. Et c'est ce qu'on voit dans cette guerre, dans toutes ces facettes. On voit une guerre de tranchées à la 1914 avec des drones. On voit, et avec des satellites et la communication satellite. Et on voit, et bien ça, cette illustration avec ces hommes et ces femmes partisans qui, au risque de leur vie, aident l'Ukraine. Vous êtes d'accord avec ça, cette équation, Vincent Hugeot, entre la technologie et en même temps, ce sont des hommes et des femmes qui sont bien là, à la frontière russe ? Depuis le début, depuis les premières heures de l'agression russe, on a pu souligner, par l'exemple, l'inventivité, la virtuosité, l'ingéniosité de bricolage parfois géniaux de la partie ukrainienne. Mais, ayant regardé avec vous ce reportage époustouflant, je ne peux m'empêcher de rappeler qu'on ne va pas terrasser l'armée russe avec des drones, si brillamment soit-il conduit et guidé. Et que ceci ne permet pas de faire l'économie d'autres moyens, les fameux dont on parlait au début de notre émission, et qui font toujours très cruellement défaut. – Un mot sur le brouillage, parce que c'était une séquence aussi particulièrement intéressante, enfin moi j'ai découvert un petit peu ça, et il y a des techniques, des engins pour voir si la zone est brouillée ou pas, et ça c'est sûr à 100% ? – Alors, rien n'est jamais sûr à 100%, mais effectivement, il y a des moyens qui permettent de voir si l'émission qui se fait entre l'opérateur et le drone, c'est comme des jouets télécommandés, si vous voulez. Donc vous avez des systèmes qui permettent de voir si cette ligne invisible qui traverse le ciel pour aller vers le drone est coupée, s'il y a de la friture, s'il y a une gêne, ou si ça semble libre. Donc à ce moment-là, ça laisse supposer qu'il n'y a pas de brouillage. Alors, ça peut avoir été précédé, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avant la séquence, ça peut avoir été précédé par une autre action de partisan sur le système de brouillage qui était dans la zone et qui va avoir été détruit, c'est tout à fait possible, et le commando a la possibilité de vérifier si le champ est complètement libre et si la ligne avec son drone va être sécurisée. Donc tous ces systèmes, aujourd'hui, existent et font partie des guerres modernes. Il y a les partisans qui font du renseignement, il y a aussi les partisans qui peuvent agir plus directement. Parfois, Samantha, vous parliez du danger. Près de Moscou, il y a une base aérienne qui a visiblement été touchée par une action de sabotage, ce n'est pas très clair exactement, mais les Ukrainiens affirment qu'il y avait 12 avions de combat qui se trouvaient sur... Alors, non, pardon, ça c'est en Crimée. Il y a eu une action de sabotage plutôt du côté de Moscou avec, là aussi, des avions qui auraient été détruits. On va peut-être voir l'image des avions qui, peut-être, ont été abîmés. On n'a pas de certitude là-dessus, mais ça prouve que les Ukrainiens tentent des choses très, très audacieuses. Si, effectivement, il y a un commando qui est rentré jusque là-bas pour placer des explosifs, voilà cet endroit-ci qu'on devine sur le satellite. Alors, ce que les Ukrainiens ont, c'est qu'ils ont un réseau, justement, dans tous ces endroits, parce que c'est leur territoire. La Crimée, c'est leur territoire. Et quant à la Russie, c'est très facile pour un Ukrainien de pénétrer le sol russe, parce qu'ils peuvent passer pour des Russes. Les Ukrainiens ont aussi été aidés dans cette guerre par le renseignement satellitaire. Il n'y a pas seulement Elon Musk, mais aussi des petites sociétés, notamment une société finlandaise qui a conclu un contrat avec une société d'imagerie satellite américaine qui, elles, fournissent des données aussi aux Ukrainiens. Et donc, c'est vraiment ce mélange de renseignements humains et de commandos humains, mais aussi les satellites qui permettent de cibler.